Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ notre Seigneur vous bénisse et bénisse toutes vos activités. Nous voulons parler maintenant d'un thème très sensible que nous avons intitulé « Être différent, c'est possible ». Vivre différemment, voilà notre vocation et voilà notre appel. Être différent des autres, c'est possible. Tout chrétien est appelé à être différent. Tout chrétien est appelé à vivre différemment. Écoutons Saint Paul l'apôtre dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons « Vous étiez des morts par suite de vos fautes et de vos péchés, et vous faisiez vivre au rythme du monde présent, et vous suiviez celui qui règne entre ciel et terre, l'esprit qui est actif dans le cœur des rebelles. Tous, nous étions de leur nombre. Nous nous laissions mener par nos passions humaines. Nous faisions ce que voulaient les désirs avec ses ambitions. Et de nous-mêmes, nous allions droit au châtiment tout comme les autres. Verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde. De quel amour ne nous a-t-il pas aimés? Verset 5. Nous étions morts de nos péchés, et il nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a sauvés par pure bonté. Parole du Seigneur. Vivre différemment. Bien-aimés dans le Seigneur. Vivre différemment. Être différent. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, est-ce que tu es vraiment différent des autres? Ta façon de voir, ta manière de réfléchir, ta façon de s'habiller, de se comporter, de vivre avec les autres, est-ce que tu es différent physiquement? Est-ce que tu es différent spirituellement? Bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, nous vivons dans une vision unique. Une vision remplie de publicité. Une vision dominée par les stars. Dominée par la mode. Dominée par l'opinion et le raisonnement, l'idéologie unique. Il y a un qui impose sa façon de voir. Il y a l'obbing qui impose les manières de voir. Mais ce que je veux vous dire, être différent est un droit, c'est notre appel, c'est notre vocation. Ce que tu dois faire, c'est d'être différent. Qui es-tu? Tu es un chrétien baptisé. Celui qui n'est pas différent, c'est la personne qui est en train de suivre une idée, une idéologie. Celui qui est derrière les hommes, celui qui court derrière les publicités, celui qui suit les idéologies et les opinions pirement humaines. Celui qui n'est pas différent, c'est celui qui est dans ce qu'on appelle la foule. Celui qui vit, si tu n'es pas différent, tu es dans l'anonymat. Tu vis comme les autres. Parce que l'autre a fait ceci, toi tu fais. Parce que l'autre a fait des tatouages, toi tu le fais. Parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire ceci, toi tu le fais. Parce que tu as vu quelqu'un d'autre manger sur le trottoir, toi tu le fais. Parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire sur la télé, toi tu le fais. À cause des films, des publicités et d'autres, nous imitons les comportements, la manière des autres. Sans même nous poser des questions, sans savoir pourquoi, sans savoir comment ces manières de se conduire, ces conduits peuvent nous apporter, nous arranger et nous aider à aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur, il faut sortir de l'anonymat, il faut sortir de la population, il faut sortir de tout le monde. Toi tu n'es pas tout le monde. Dieu t'a créé unique. Tu as ton ADN propre, qui est seul au monde. Malgré 5 milliards de la population, tu es seul avec ton ADN. Pourquoi tu veux vivre comme tu peux être, comme tout le monde? Pourquoi tu veux imiter tout le monde? Bien aimé dans le Seigneur, la différence c'est notre identité. Tu es unique. Tu es seul. Personne ne peut te remplacer. Même si c'est le clonage, personne ne peut te remplacer. C'est toi, bien aimé dans le Seigneur, et tu resteras toi. C'est pourquoi nous devons vivre notre différence, physiquement et spirituellement. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es différent? Pourquoi tu veux imiter les manières de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu veux imiter sa façon de parler, de vivre, d'être? Sois toi-même. Crée ta propre manière de vivre qui plaît au Seigneur. Nous sommes chrétiens. Nous devons être différents des païens. Et si cet aspect, nous étions comme eux, suivant nos passions, suivant nos ambitions, nous étions entraînés par les gens, nous étions entraînés par le mouvement de la population et des autres. Nous étions entraînés par les influenceurs. Les influenceurs ne vous amènent nulle part, sinon contre le mieux, contre toi-même. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être différent. Il faut faire ta marque. Et nos objectifs, pour nous, c'est de suivre le Seigneur. Si nous sommes différents des autres, ce n'est pas pour être contre les autres, mais pour que les autres puissent nous imiter parce que nous imitons le Seigneur. Je suis différent parce que j'appartiens au Seigneur. Je suis différent parce que j'ai vu la parole de Dieu. Je suis différent parce que je suis chrétien. Je suis différent parce que je connais Jésus. Je suis différent parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis différent parce que je crains Dieu. Alors ma vie ne doit pas être menée comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comme quelqu'un qui ne prie pas. Il faut marquer, votre vie, votre vie, par la foi. Un livre qui s'appelle Didaké, les livres des apôtres, écrit ceci. Le livre, une lettre de Diaden, écrit à Dionète, dit ceci. Nous n'avons pas, il n'y a pas de marché propre aux chrétiens. Il n'y a pas de voiture propre aux chrétiens. Il n'y a pas de nourriture propre aux chrétiens. Ce n'est pas écrit sur le visage que c'est un chrétien. Il n'y a pas de coin propre aux chrétiens. Mais nous avons les mêmes nourritures. Nous avons les mêmes transports. Nous avons les mêmes habits. Nous avons les mêmes avenues. Nous avons les mêmes quartiers. Nous avons les mêmes supermarchés. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Ce n'est pas parce que vous, vous travaillez ensemble que vous êtes la même, que vous êtes la même identité. Ce n'est pas parce que vous côtoyez le même supermarché que vous êtes devenu la même personne. Ce n'est pas parce que vous vivez le même quartier que tu dois ressembler à une personne qui ne te convient même pas. Regarde la personne que tu veux imiter. Regarde la personne qui t'influence et qui influence ta vie. C'est pourquoi je te dis que tu dois être différent parce que tu es chrétien. Paul insiste à cette affaire. Nous étions comme eux. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Et nous devons vivre comme des hommes nouveaux, comme des femmes nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez sur le même métro que tout le monde. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es chrétien. Vous allez manger la même nourriture comme tout le monde. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es chrétien. Et tu es chrétien. Vous allez porter les mêmes habits comme tout le monde. Oui, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Il faut être différent. Tu dois montrer ta propre façon de chrétien. Des chrétiens qui doivent montrer que tu es chrétienne. Alors, on connaît un chrétien par la constance de sa foi. Un chrétien ne vit pas le saut d'humain. Un chrétien n'est pas bipolaire. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui saute, qui change à tout moment. Nous ne changeons pas à tout moment. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui lutte. Nous sommes dans un combat contre le monde. Alors, la constance, c'est-à-dire que tu as décidé de vivre ta vie chrétienne. Et tu ne changes pas parce que les gens te diront que c'est elle. C'est lui, il se réveille chaque matin, il prie chaque 4 heures. Et les gens savent que tu prie chaque 4 heures. Les gens savent que tu es généreux et généreuse. Un chrétien ne s'arrête pas en coup de route. Un chrétien n'abandonne pas. Vous devez rester constant et être conséquent des actes de la vie que tu as choisi, tu es devenu. Nous devenons chrétiens. On devient chrétien et on le devient pour toujours jusqu'à la mort. C'est pourquoi tu dois être différent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être différent des autres. Tu dois être différent des autres. Nous devons vivre notre vie chrétienne. La différence nous pousse à être unique, être identique, être vrai en nous-mêmes et devant le Seigneur. La différence nous amène à la constante, à rester la même personne. La différence nous amène à vivre vraiment les valeurs de la vie chrétienne, à montrer aux autres ce que je suis devenu. J'étais comme eux, mais je ne suis plus comme vous. J'étais preneur de drogue, mais je ne suis plus accro aux drogues. J'étais coulant des jupons, mais je ne suis plus coulant des jupons. J'étais ceci, mais je ne suis plus parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Bien-aimé, si tu hésites encore, je te supplie à genoux, au nom de Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas de lignes de conduite, qui n'ont pas une vie chrétienne, il n'a pas de différence dans sa vie. Il est chrétien, c'est vrai, il va à la main, c'est vrai, mais toujours la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Dieu que toi, tu crois, est vraiment un Dieu pour toi? Est-ce que le Dieu que tu crois est vraiment le Dieu que tu as donné ta vie? Est-ce que le Dieu que tu crois est vraiment le Dieu de ta vie? Regarde-toi, peut-être que tu fais la honte de la vie chrétienne. Regarde-toi, peut-être que tu n'as même pas commencé à vivre la vie chrétienne. Il y a des gens, depuis leur baptême, ils n'ont jamais commencé à vivre la vie chrétienne. Et la différence nous pousse à prendre conscience que je suis chrétien, et je dois commencer à vivre ma vie comme chrétien. Ce n'est pas un fardeau, c'est une liberté. La vie, la différence, nous libère. Nous devenons ce que nous avons choisi, c'est ça la liberté. La liberté, c'est le fait de choisir. Je suis libre, c'est pourquoi j'ai choisi. J'ai choisi la vie chrétienne et j'accepte cette vie. Je dois montrer aux autres qui je suis, peut-être deux ou trois fois me suivre. Tu dois éclairer. Dans le désert de la froid, tu dois fleurir. Tu dois fleurir là où tu es planté, là où tu vis. Tu dois devenir un chrétien. Un véritable chrétien. Pas seulement de bouche, c'est pourquoi le Seigneur dit dans Isaïe, « Ce peuple est mon nom seulement de lèvres, mais son cœur est loin des mots. » Les chrétiens d'apparence, comme disait le pape François, les chrétiens des façades, les chrétiens des vernis, nous devons passer ces attributs pour devenir vraiment un véritable chrétien. Il ne faut pas faire une ressemblance. Nous n'avons pas besoin des apparences. Nous avons besoin des véritables identités chrétiennes, des bons chrétiens et des bonnes chrétiennes, des vrais, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ne se bat pour une véritable conversion, qui ne se bat pour la vérité, qui ne se bat pour les bonnes choses. soient vrais. Alors, reviens, parce que nous luttons dans ce monde, parce que tu as une émission. Tu es devenu chrétien parce que tu as une émission. Parce qu'à travers toi, beaucoup de gens vont être sauvés. Les chrétiens n'ont pas besoin de vivre dans la vengeance. Tu vas te venger contre qui? Les véritables vengeurs sont le Seigneur. Et il se venge avec vérité. Et il ne laissera rien au hasard. Un chrétien n'est pas à vivre dans des colères. Ce sont des choses que nous étions dans l'ancienne vie. Nous sommes devenus nouveaux. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Montrez ce que tu es devenu. Que Dieu tout puissant vous donne la grâce. de vivre votre nouvelle vie baptismale. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Que Dieu tout puissant vous donne. Deux temps de placer tout puissant vous donne le petit. – Sous-titrage FR 2021